Hello les amis, aujourd'hui on va parler de trois business que vous pourrez lancer avec un petit capital de 50 000 francs ou un peu moins, afin de gagner de l'argent rapidement et de manière progressive. Cette vidéo s'adresse à deux catégories de personnes. La première, c'est les Africains de tout genre, de toute nationalité, sans exclusion, ceux qui recherchent des idées ou des stratégies pour démarrer en affaires. Et la deuxième catégorie, c'est la diaspora africain qui vit en Europe ou en Amérique, ceux-là qui subissent de manière agressive et abusive les appels à l'aide de leurs proches. Alors, ce sera plus facile pour vous de financer pour eux un petit projet au lieu de démarrer éternellement leur distributeur de billets. Si ce sujet t'intéresse, alors abonne-toi, active la cloche de notification, mets un pouce bleu, mais surtout partage la vidéo. Avant d'amorcer sur les exemples de business rentables que je vais te suggérer, je souhaite partager avec toi un petit conseil. Le président béninois Patrice Talon, lors d'une rencontre avec la Gota des entrepreneurs de France, a dit qu'il y a trois ingrédients essentiels et nécessaires que l'entrepreneur doit avoir. L'ambition, le sérieux et le dur labeur. Quand on réunit ces trois qualités, le succès est avéré. Par contre, quand on ne les a pas, le succès est éphémère. Pour répondre à votre question, je veux dire que je partage avec tous ceux qui sont ici les mêmes éléments d'ADN. Nul n'est ici, en tout cas, ne peut porter le titre d'entrepreneur ou de patron s'il ne possède les trois ingrédients essentiels, nécessaires et suffisants. L'ambition, le sérieux et le labeur. Acharné. Travail. Ce sont ces choses-là qui caractérisent les entrepreneurs. Et quand on les a, il n'y a pas de risque, on va au succès, dans tous les cas. Quand on ne l'a pas, c'est éphémère. Et on ne peut jamais se développer durablement, s'enrichir, si l'un de ces trois éléments vous manque. Vous avez beau gagner au loto, si vous n'avez pas d'ambition, vous allez perdre tout ce que vous avez gagné. Si vous n'êtes pas sérieux, ça va s'en aller. Si vous n'êtes pas acharné au travail, pareil. C'est pour dire, pour répondre à votre question, c'est pour dire que ce qui me caractérise personnellement et qui a fait l'objet, vous avez dit tout à l'heure, un entrepreneur qui a eu du succès à l'intérieur du Bénin, oui. Mais ce qui m'a caractérisé et qui constitue mon expérience personnelle, ce sont exclusivement ces trois choses-là. de l'ambition, le dit sérieux et le labeur. Moi, je ne suis pas un génie et ce n'est pas nécessaire d'être un génie pour se développer dans la vie, pour avoir sa place et même pour s'enrichir. Ce n'est pas nécessaire. Et, Monsieur le Président ? Alors, cela est valable autant pour les individus que pour les communautés humaines. Pareil donc pour un pays. Si, dans un pays, vous avez de l'ambition, collectivement, vous êtes sérieux, vous êtes laborieux, vous allez vous développer. Et c'est cela qui nous a manqué, malheureusement, en tout cas à ce que vous êtes mon pays. Je rappelle qu'avant de devenir Président de la République, en 2016, Patrice Talon est un entrepreneur promoteur de sept entreprises. Il a fait fortune dans la distribution d'intrants agricoles, notamment les engrais, les pesticides et les herbicides. En 2015, il a été classé par le magazine Forbes au 15e rang des plus grandes fortunes d'Afrique subsaharienne. Tous les jours, il y a des raisons de célébrer des anniversaires de naissance, de mariage, de rencontre et même de Saint-Valentin. Bref, la liste est non exhaustive. L'idée, c'est d'être un ou une surprise planner, c'est-à-dire un organisateur de surprises. Le service offert est celui des surprises au nom d'une personne envers une autre, à l'occasion des célébrations particulières comme un anniversaire. Je vous explique ça de manière claire à travers cet exemple. Une personne A qui s'appelle Oumar vous contacte pour faire une surprise à une personne B qui s'appelle Mariam. Et donc, Mariam est la maman de Oumar. Oumar fait appel à vos services à l'occasion de l'anniversaire de sa maman pour lui témoigner son affection et son amour. En tant que surprise planner, vous devez construire des packages selon les goûts et les tendances de votre marché. Par exemple, vous pouvez avoir des packages de 35 000 francs, 45 000 francs ou même 55 000 francs. Dans chaque package, ce sera à vous de déterminer le contenu personnalisé à l'intérieur, comme un gâteau d'anniversaire, un t-shirt brandé ou un bracelet personnalisé avec le nom de la cible. Ce sera à vous de créer vos propres packages. Et sachez que plus le package coûte cher, le contenu doit être de qualité. Après que le client Oumar aurait choisi son package, vous lui demandez des informations pour savoir où et comment se fera la surprise de sa maman. Au bureau, à la maison ou bien le week-end dans un salon de beauté. Ce sera à vous de faire des propositions et de trouver la bonne idée pour que la surprise réussisse au mieux. Le capital dont vous aurez besoin, c'est l'éloquence, un compte Facebook et Instagram. Pour démarrer, par exemple, vous pourrez commencer par organiser les surprises des amis de vos amis. Mais veuillez à chaque fois de faire de petites vidéos, de courtes vidéos et de les poster sur vos différents canaux tels que Facebook et Instagram. De fil en aiguille, vous obtiendrez de la visibilité et les gens vous contacteront de manière naturelle. En moyenne, vous pouvez vous retrouver en train d'organiser trois surprises par semaine. Et partant des précédents calculs, on pourrait estimer votre chiffre d'affaires à 105 000 francs par semaine, ce qui est très considérable pour un démarrage. C'est malheureux de savoir que plusieurs pays africains ont connu la grève des enseignants. Et pour certains, ça continue. Je parle notamment du Zimbabwe, de la République centrafricaine et du Cameroun. Cette situation inquiète les parents d'élèves et d'aucuns sont prêts à tout pour garantir la bonne éducation de leurs enfants. Vous devrez en tirer profit et proposer des cours de répétition et de remise à niveau, d'autant plus que c'est la période des rentrées scolaires, le besoin est réel. La stratégie est d'encadrer les élèves en masse. Mais sachez que l'éducation n'est pas accessible à tout le monde et tout le monde n'est pas votre cible. C'est choquant, mais c'est la vérité. Vous ne pourrez pas encadrer un enfant dont les parents sont incapables de vous payer à la fin du mois. C'est inadmissible. C'est pourquoi je vous propose ceci. Offrez vos services à hauteur de 35 000 francs par mois et par enfant. Identifiez trois matières qui constituent la bête noire des enfants que vous aurez choisi d'encadrer, de préférence dans des classes d'examen comme la troisième, la première et la terminale. Faites-vous assister par un collègue ou un camarade qui peut au moins se prendre de matière. Votre agenda peut tenir sur deux séances de cours par semaine. De manière plus précise, trois à quatre heures de cours par séance. Présentez le concept à des parents d'élèves qui vivent à proximité. Faites du porte-à-porte pour les rencontrer. Imprimez des flowers en couleur et en noir sur blanc. Collez-les à des endroits stratégiques comme dans des boutiques, à l'entrée des écoles et même des librairies. Fixez-vous comme objectif d'avoir 15 élèves par mois et ça ira. Votre chiffre d'affaires mensuel pourrait être estimé à 525 000 francs, ce qui est déjà très considérable. Après avoir dégagé toutes les charges, tel que le matériel didactique, la rémunération de votre collègue, vous vous retrouvez en fin de compte avec un bon petit facteur d'empoche. Il y a une nouvelle génération d'agents immobiliers qui prennent de l'ampleur dans nos sociétés. Tout ceci grâce au numérique et de manière plus précise, grâce aux réseaux sociaux et grâce aux sites de réservation en ligne. Tout ceci est très simple. Il te faut un bon téléphone pour prendre les photos des logements, l'argent de transport pour rencontrer les propriétaires du bien immobilier qui vivent à proximité et enfin un petit budget marketing. La stratégie est la suivante. Tu recenses en moyenne 10 logements par semaine, peu importe le standing, qu'il s'agisse des appartements simples, appartements meublés, studios, chambres et etc. Lors du recensement, tu prends des photos et tu prends toutes les informations relatives au logement, notamment le prix, la configuration, les conditions de bail et d'accès. Une fois que c'est fait, tu te rapproches d'une agence de marketing digital qui va faire ta publicité en créant ton compte Facebook, Instagram et en y diffusant de la publicité de manière continue chaque semaine. Ensemble, vous allez vous accorder sur un petit montant, sur un petit budget marketing par semaine. Ça peut être 25 000, ça peut être 20 000 ou 15 000 francs. Selon tes espérances, tu verras les résultats et tu verras s'il faut augmenter ou s'il faut réduire ton budget marketing. et ton chiffre d'affaires, ton bénéfice sera constitué principalement de deux choses. La première, c'est les frais de visite que tu pourras placer peut-être à 5 000 francs et également la prime sur le premier mois. C'est-à-dire que l'intéressé devra non seulement te payer les frais de visite à hauteur de 5 000 francs, mais également te verser l'équivalent d'un mois de bail. Si c'est 25 000, ça te fait un total de 30 000. Si c'est 30 000, ça fait 35 000. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tu vas te retrouver dans cet équilibre-là à avoir peut-être deux clients par semaine ou un client par semaine. Mais au fur et à mesure que tu seras présent dans le secteur, tu verras s'il faut augmenter ou réduire ton budget marketing, voire l'efficacité en fait des réseaux sociaux dans ton business. L'idée n'est pas d'être permanent dans ses business. C'est juste une étape qui vous permettra de réunir un certain cash, qui vous permettra de financer vos futurs projets ou même de passer à un autre niveau, à un palier supérieur en affaires. Si cette vidéo vous a plu ou si vous avez des questions relatives à des stratégies qui ont été abordées, dites-le en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, mais surtout de partager la vidéo. A très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, mais aussi de vous abonner, d'activer la cloche de notification, mais aussi de vous abonner. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, mais aussi de vous abonner, d'activer la cloche de notification, mais aussi de vous abonner.